Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 8 juillet 2022, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Soyons tous bénis, Amen et Alléluia. Que sa joie soit notre force en ce jour et que nous continuons, on continue de se répentir, Amen, parce qu'on est dans les temps où le Seigneur Jésus est en train de marquer ses enfants de son sceau, ceux-là qui lui appartiennent. Et on est tard, très 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 tard dans le timing de Dieu et une fois que ceux qui doivent être marqués du sceau de Dieu sont marqués, alors on sait qu'ils seront mis en sécurité et on va passer dans un temps d'intense persécution qui correspond à ce qu'on appelle la grande tribulation. Et beaucoup ils laisseront leur vie, beaucoup beaucoup, surtout ceux-là qui vont se réveiller comme brusquement parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que le temps est encore lointain, mais on est arrivé au fait, on est arrivé à la limite, au bord de vraiment ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il est aussi en train d'organiser dans son amour intense pour sauver ses autres enfants qui ne sont pas prêts, Amen. Donc souvent, la souffrance n'est pas si mauvaise que ça. On n'aime pas souffrir et c'est normal, l'être humain n'aime pas souffrir. Mais souvent la souffrance apporte beaucoup de bons fruits parce que dans la souffrance on réalise la bréveté de la vie et souvent on se rend compte qu'effectivement la vie n'est rien, ce n'est qu'un souffle. Mais ce qui demeure éternellement c'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu est en nous, alors on demeurera éternellement, si bien que devant la persécution on va choisir de suivre Jésus au lieu de céder devant l'ennemi. Alors, on est vraiment dans ce temps-là et je nous encourage à nous repentir, Amen. À tourner le dos au monde et à épouser les valeurs de notre Seigneur Jésus Christ. Donc voilà, soyons tous bénis. Alors, la clé de David, non, 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 c'est la clé de David qui ouvre la porte. C'est la clé de David qui ouvre la porte. Donc je viens apporter cette révélation-là que le Seigneur m'a donnée hier. Voilà. Il m'a donné ça hier et je vais vous, je m'en vais vous donner la révélation. Mais avant que je vous la donne, je voudrais qu'on lise Apocalypse 3, le verset, le verset 7. Ok, je suis dans la version taube. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit. Ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force et pourtant tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan. De ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance. Moi aussi, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que nul ne te prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus. Et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu. Le nom de la cité de mon Dieu. La Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles et qui l'entendent, c'est que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, voilà, c'est la lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie. Et on sait que c'est l'église conforme à notre Dieu. C'est-à-dire, l'église de Philadelphie est l'idéal que Dieu attend de tout enfant de Dieu qui aimerait être ravi dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu attend de tout enfant qui aimerait se retrouver à passer sa vie éternellement avec Dieu. Alors, Dieu s'attend à ce que notre marche soit à l'exemple de l'église de Philadelphie. C'est ça qui l'attend. Que veut dire Philadelphie? Alors, on peut dire que, bon, Philadelphie, c'est une église qui a existé dans le temps. Alors, donc, voilà, c'est une lettre à l'église qui avait existé dans le temps. Mais au fait, l'Apocalypse est écrit avec beaucoup de codes. Amen. Beaucoup, beaucoup de codes. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a révélé que chaque église, chaque église cache un message secret de Dieu. Amen. Alors, à l'église de Philadelphie, Dieu dit, attendez, on va regarder la première phrase. Il dit, Alors, Philadelphie, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour entre frères et sœurs. C'est ça que ça veut dire Philadelphie. L'amour fraternel entre frères et sœurs. Alors, il dit à Philadelphie, tu n'as pas renié ma parole. C'est-à-dire, tu as gardé l'amour. L'amour agapé, tu l'as gardé. Et, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on est dans le temps sur la terre. Là, il n'y a plus d'amour pour frères et sœurs. Il n'y en a pas. On est dans le temps où, si tu es dans le besoin, l'autre va mettre la main sur ton épaule pour dire, Mon frère, ma sœur, je veux prier pour que Dieu pourvoie. Parce qu'il ne se sent pas concerné. Elle ne se sent pas concerné de tes besoins. Mais, elle va prier pour que Dieu intervienne. Ça, c'est l'époque dans laquelle nous sommes. C'est l'époque où on entend la parole et on n'a que faire de la mettre en pratique. On n'a pas le temps pour ça. C'est le temps où on est encouragé à vivre selon le monde parce qu'il faut se conformer. Il faut marcher selon la pensée socialiste, communiste. C'est le temps dans lequel on est. Mais, Philadelphie a gardé la parole de la persévérance qui est la parole selon laquelle ce que tu veux que ton frère te fasse, tu dois le lui faire. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que, si c'était toi qui étais à la place, qu'aurais-tu fait ? Alors, fais-le pour ton frère. Fais-le pour ta sœur. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit donc à l'église de Philadelphie, Tu as été persévérant dans ma parole. Tu n'as pas réuné ce que je t'ai enseigné. Tu n'as pas dit qu'on était au temps du Moyen-Âge, mais que maintenant, on est au XXIe siècle, les choses sont différentes. Alors, je n'ai que faire deux. Il y a des gens comme ça. Mais, Philadelphie est restée en amour, accrochée à notre Seigneur. Et, voilà qu'elle reçoit cette parole d'encouragement-là. Et, Jésus-Christ dit que lui, il tient la clé de David. Mais, c'est quoi la clé ? La clé, elle sert à ouvrir la porte, n'est-ce pas ? Elle sert à ouvrir la porte et puis, si on la ferme, on doit l'ouvrir. Et, s'il n'y a pas de clé, on ne peut pas entrer. Mais, Jésus-Christ dit qu'il a laissé à Philadelphie une porte ouverte. Il dit, voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Alors, pourquoi est-ce que nul ne peut fermer la porte ? Et, regardez un peu le système où on ferme. Il faut avoir la clé pour fermer, ok ? Regardons ce système-là. Aujourd'hui, il y a des systèmes où, quand tu es à l'intérieur de la maison, tu peux juste un peu mettre un petit crochet et la porte est fermée. Et, quand tu sors, tu as besoin d'utiliser ta clé. Mais, il y a aussi ce système-là où, que tu sois à l'intérieur, que tu sois à l'extérieur, tu as besoin de la clé pour la fermer ou bien pour l'ouvrir. Alors, utilisons ce second système-là où, on a besoin de clé. Peu importe, si on est dedans, on est dehors, on a besoin de clé. Et, Jésus-Christ nous dit que, lui, que veut dire Philadelphie ? Alors, on peut dire que, bon, Philadelphie, c'est une église qui a existé dans le temps. Alors, donc, voilà, c'est une lettre à l'église qui avait existé dans le temps. Mais, au fait, l'Apocalypse est écrit avec beaucoup de codes. Amen. Beaucoup, beaucoup de codes. Et, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a révélé que chaque église, chaque église cache un message secret de Dieu. Amen. Alors, à l'église de Philadelphie, Dieu dit, attendez, on va regarder la première phrase, il dit, Ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, et qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de puissance et pourtant, tu as gardé ma parole et tu n'as pas réunié mon nom. Alors, Philadelphie, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour entre frères et sœurs. C'est ça que ça veut dire, Philadelphie. L'amour fraternel entre frères et sœurs. Alors, il dit à Philadelphie, tu n'as pas renié ma parole. C'est-à-dire, tu as gardé l'amour. L'amour agapé, tu l'as gardé. Et, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on est dans le temps sur la terre, là, il n'y a plus d'amour pour frères et sœurs. Il n'y en a pas. On est dans le temps où, si tu es dans le besoin, l'autre va mettre la main sur ton épaule pour dire, « Mon frère, ma sœur, je veux prier pour que Dieu pourvoie. » Parce qu'il ne se sent pas concerné. Elle ne se sent pas concerné de tes besoins. Mais, elle va prier pour que Dieu intervienne. Ça, c'est l'époque dans laquelle nous sommes. C'est l'époque où on entend la parole et on n'a que faire de la mettre en pratique. On n'a pas le temps pour ça. C'est le temps où on est encouragé à vivre selon le monde parce qu'il faut se conformer. Il faut marcher selon la pensée socialiste, communiste. C'est le temps dans lequel on est. Mais Philadelphie a gardé la parole de la persévérance qui est la parole selon laquelle ce que tu veux que ton frère te fasse, tu dois le lui faire. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si c'était toi qui étais à la place, qu'aurais-tu fait ? Alors, fais-le pour ton frère. Fais-le pour ta sœur. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, dis donc à l'église de Philadelphie, « Tu as été persévérant dans ma parole. » Tu n'as pas réunié ce que je t'ai enseigné. Tu n'as pas dit, « On était au temps du Moyen Âge, » mais que maintenant, on est au 21e siècle, les choses sont différentes. Alors, je n'ai que faire deux. Il y a des gens comme ça. Mais Philadelphie est restée en amour, accrochée à notre Seigneur. Et voilà qu'elle reçoit cette parole d'encouragement-là. Et Jésus-Christ se dit que lui, il tient la clé, David. Mais c'est quoi la clé ? La clé, elle sert à ouvrir la porte, n'est-ce pas ? Elle sert à ouvrir la porte, et puis si on la ferme, on doit l'ouvrir. Et s'il n'y a pas de clé, on ne peut pas entrer. Mais Jésus-Christ dit qu'il a laissé à Philadelphie une porte ouverte. Il dit, « Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Alors, pourquoi est-ce que nul ne peut fermer la porte ? Et regardez un peu le système où on ferme, il faut avoir la clé pour fermer. OK ? Regardons ce système-là. Aujourd'hui, il y a des systèmes où quand tu es à l'intérieur de la maison, tu peux juste un peu mettre un petit crochet et la porte est fermée. Et quand tu sors, tu as besoin d'utiliser ta clé. Mais, il y a aussi ce système-là où, que tu sois à l'intérieur, que tu sois à l'extérieur, tu as besoin de la clé pour la fermer ou bien pour l'ouvrir. Alors, utilisons ce second système-là où on a besoin de clé. Peu importe, si on est dedans, on est dehors, on a besoin de clé. Et Jésus-Christ nous dit, « Nul ne peut fermer cette porte. » Il dit, « Personne. » ne peut fermer cette porte-là. Pourquoi ? Parce que, ayant la clé, il te la donne. Il a mis à ta disposition la clé pour l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie a cette particularité-là. C'est qu'elle est rattachée à David. Alors, ce n'est pas parce qu'elle est rattachée à David que Jésus-Christ a la clé. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est tout simplement que cette église-là, c'est l'église typique à la gloire de Dieu. Et elle se trouve dans la famille de David. Et Jésus-Christ s'est dit qu'il a la clé. Lui, il détient cette clé-là. C'est lui qui l'a. Alors, elle ne peut jamais te fermer parce que tu as la clé. Il a mis la clé à ta disposition. Il a mis à ta disposition. Maintenant, est-ce que tu la veux ? Ou bien est-ce que tu ne la veux pas ? Mais si tu la voulais, alors cette porte restera ouverte et avec cette porte, tu peux même aller gagner les gens de la synagogue de Satan. Les satanistes, tu peux aller les gagner avec cette clé-là. Jésus est à la porte, n'est-ce pas ? On sait que Jésus-Christ est à la porte. Et il te dit qu'il a la clé. Allons-y encore regarder dans Esaïe 22. Esaïe 22, on a encore une autre information à propos de cette église-là qui est rattachée à la famille de David. Esaïe 22, ça dit ceci. Je vais commencer un peu plus tôt pour qu'on comprenne un peu parce que... OK. Je vais commencer au verset 17, au verset 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qui a-t-il à toi ici ? Et qui es-tu ici ? Et qui as-tu ici ? Que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Et il te fera rouler, rouler comme une balle. Sur une terre spacieuse. Là, tu mourras. Là seront tes chars. Magnifique. Oh, toi, le propre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, J'appellerai mon serviteur, Eliakim, fils de Ikija. Je le revêtirai de ta tunique et je le cindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour la maison de Jérusalem et pour la maison de David et je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il fermera, il l'ouvrira. Quand il l'ouvrira, il le fermera. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. des rejetons nobles et ignobles de tous les petits ustensiles. Des bassins comme des vases. En ce jour, l'a dit l'Éternel et les armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit car l'Éternel a parlé. Donc c'est une prophétie. Ça veut dire, ça va se réaliser. Ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est que il y a quelqu'un qui a le sceptre. Il y a quelqu'un qui a la place. Mais Dieu dit à la personne, je veux te chasser et je veux placer Éliakim. Je le revêtirai du tunique et je le scindrai de ta ceinture. Je veux placer Éliakim. Éliakim, il est de quelle famille? En partant déjà, on suppose qu'il est de la famille de Judas, n'est-ce pas? Éliakim est descendant de David par Nathan. Donc, Dieu prend le gouvernement ou bien la gestion de la maison qui était entre les mains de Sebna et il le remet à Éliakim qui est de la maison de David. OK? Il dit, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas et je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, il ne fermera. Quand il fermera, il ne l'ouvrira. Alors, c'est le symbole. Il y a plusieurs symboles ici. Merci Seigneur. Alors, Éliakim est de la maison de David. Alors, Dieu prend la gouvernance d'entre les mains de Sebna. Alors, il le remet à Éliakim et il lui remet les clés de David et les télés de David seront sur son épaule. Ça veut dire quoi? Amen! Ça veut dire quoi? Allons-y regarder l'expression dans Ésaïe 9, le verset 5 à 6. Ésaïe 9, le verset 5 à 6, ça dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accrassement et un paix et une paix sans fin au trône de David et de son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. La gouvernance est sur son épaule et ça a un sens. Rappelons-nous quand Jésus-Christ traversait la route de Golgotha, il portait sa croix et à un moment donné, il n'était plus capable de la porter et il est tombé et quelqu'un est venu l'aider à porter la croix. Alors, c'était aussi un symbole parce que Jésus-Christ c'est tout le symbole, c'est tout le signe, ça veut dire quelque chose. Alors, la gouvernance sur l'épaule, il dit prenez mon jour si vous recevez mes instructions. Alors, l'instruction de Jésus, son jour, c'est léger. Alors, c'est dit que l'épaule de Jésus-Christ, c'est l'épaule qui a porté la croix dans toute sa lourdeur. Mais cette plaie-là, elle a été cachée. C'est quand les gens ont fait l'autopsie du sueur et puis voilà, du sueur qu'ils sont rendus compte que c'était la partie qui saigne beaucoup, c'est une partie qui a beaucoup subi de la pression. Alors, ça aussi, c'est un signe, c'est un symbole parce que Dieu a déjà parlé de la gouvernance sur les épaules. Alors, la gouvernance sur les épaules donc, ça réfère à la responsabilité. Amen. Ça réfère au sens du leader, ça réfère au leader, ça dit à ta responsabilité du leader, à quelqu'un qui prend au sérieux ce qu'on lui a confié. Alors, il gère la chose avec ministrie et avec droiture. Et c'est dit que dans la culture hébraïque, quand le mariage est fini d'être célébré, la fille, elle enlève son voile, elle met ça sur l'épaule de son mari en train de lui dire que désormais, tu es responsable de moi. Désormais, toi et moi sont mariés et tu n'as pas le temps. Toi et moi sont mariés et tu n'as pas le temps de pouvoir regarder ailleurs. C'est fini. Cet temps-là est fini. Et tu es responsable de moi. Un peu, voilà, le symbole un peu dans la culture hébraïque. Et Dieu ici, il dit que la gouvernance de la maison de l'Éternel sera sur l'épaule de Eliakim parce que sur son épaule repose la clé. la clé de la maison de David. Mais qui est cet Eliakim? On a vu qu'il est descendant de Nathan. Mais concrètement, il est qui? Il est le rejetant de la maison de David longtemps prophétisé. OK? C'est encore le même Josué. Il a plusieurs noms dans la Bible. Mais ici, au lieu d'être Josué, il est Eliakim. OK? Et allons-y regarder. Allons-y regarder ce que le psaume 89 dit. Le psaume 89 le verset 21 nous rapporte ceci. Alors, ce sera en référence de cet Eliakim qui a plusieurs noms dans la Bible. Et ça réfère à la descendance de David. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai loin de mon huile sainte. Le psaume 89 le verset 21. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'évoquera tu es mon père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jurerai une fois par ma sainteté, mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours ? Son trône sera devant moi comme le soleil comme la lune et il sera et il aura une éternelle durée. Non, son trône sera comme le soleil comme la lune et il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans les cieux est fidèle. Donc voilà tout ce que Dieu dit de ce serviteur qui est descendant de David. Voilà ce qu'il va faire. Mais il dépose la clé sur son épaule. c'est-à-dire la gouvernance, la gestion, l'organisation des choses divines sont entre ses mains sur toute la terre. C'est grand la terre, n'est-ce pas ? La terre c'est gros et on sait que oui Dieu va détruire la terre et puis bon elle sera rapetissée et tout. Mais pendant mille ans le règne de mille ans c'est quelque chose de gros, de grandiose et Dieu dépose la gouvernance sur l'épaule d'Eliakim. descendant de David. Tout simplement il est descendant de David et Dieu dépose ça sur son épaule. Alors on a vu dès le début que la maison mentionnée c'est la maison de David. L'église c'est l'église c'est-à-dire l'église a tous les attributs de la maison de David. Si on veut le résumer au fait l'église de Philadelphie c'est la maison de David. C'est-à-dire si on prend une copie collée c'est ça que ça veut dire. on dépose la maison de David à la place de l'église de Philadelphie et c'est ça. Ce sera tout simplement parfait selon ce que Dieu dit. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi la maison de David ? Oui, il a dit on l'a lu tantôt qu'il y a une alliance entre David et lui mais aussi c'est parce que la maison de David marche selon la crainte de Dieu. Il marche selon la crainte de Dieu et Dieu dit voilà ce qu'il a prévu de faire pour la maison de David. Mais la partie bon il n'y a pas de mail la partie que je voulais qu'on regarde c'est la clé c'est qui qui est la clé ? qui est la clé ? J'ai passé au moins un an à demander à Dieu Dieu mais c'est qui qui est la clé ? Parce que la Bible elle révèle beaucoup de choses. Et très souvent quand Dieu dit ceci ou bien cela va plus loin va chercher pour savoir qu'est-ce que son message le code qui est en arrière de ce qu'il est en train de dire. Et ici il dit il dit le verset 11 je viens bientôt tiens ferme ce que tu as pour que nul ne prenne ta couronne. Alors il dit à la maison de David ou bien l'église de Philadelphie il dit tiens ferme accroche-toi ne lâche pas ne laisse pas quelqu'un venir te voler ce que je t'ai donné accroche-toi et il dit ça pourquoi ? Parce qu'il a pourvu pour qu'on ait la clé il dit que jamais cette porte ne sera fermée et toute personne qui va s'associer à la famille de David ou bien à ce Eliakim cette personne-là elle aura un refuge elle aura un endroit où elle va demeurer pourquoi ? Parce qu'il porte son choix sur la maison de David de tel que c'est dit Amen on va regarder encore attendez Esaïe Esaïe 22 Esaïe 22 excusez-moi ok donc voilà alors il dit je mettrai sur son épaule le verset 22 voilà je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David quand il l'ouvrira nul ne fermera quand il fermera nul l'ouvrira je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son père et il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père c'est-à-dire que toute la maison de David là c'est Eliakim et la gloire il dit des rejetants nobles et ignobles de tous les petits ça dit que tout ce qui concerne la maison de l'éternel sera confié à la maison de David et Dieu dit j'enfonce cela dans le mur genre un peu que c'est sûr et certain je mets le système qui fait que la clé doit fonctionner parce que vous savez que la clé si tu as juste la clé que le système n'est pas dedans ça ne va pas marcher donc il y a la porte disons qu'elle est taillée en bois et puis maintenant il faut acheter tout le système on vient enfoncer le système on fait un trou on enfonce le le système de la clé et maintenant que le système est enfoncé si tu viens avec la clé tu ouvres tu vas entrer ou bien tu fermes et puis bon voilà et Dieu dit qu'il remet ça à Eliakim et on vient de voir on allait regarder Eliakim de la maison de David et là aujourd'hui je viens vous apporter une révélation de la part du Seigneur et il nous donne il nous révèle la clé parce que comme j'ai dit j'ai passé plus d'un an à dire mais qui est la clé parce que la Bible quand elle parle il y a tous les codes ok Dieu parle il faut toujours aller en profondeur pour dire mais qu'est-ce que tu es en train de dire il y a passé un an peut-être même un an et demi à chercher chercher je parle je demande je pose des questions pas des réponses mais hier est-ce que c'est hier non avant-hier c'est avant-hier je pense que c'est avant-hier j'avais pris quelques temps avec le Seigneur Amen et puis quand j'ai fini j'ai fini mon temps de prier avec lui et je m'apprête à me lever et il me dit Marie c'est la clé alors je répète parce que souvent quand le Seigneur parle il parle c'est dans mon ventre et puis ça sort ça sort et je le répète avec la bouche donc souvent c'est ça qui arrive alors alors mais c'est comme parce que avant c'est là je suis temps qu'on prie en langue en fait je prie en langue alors il me demande mais est-ce que tu as compris et c'est là que je connecte à ce que je cherchais depuis un an et demi il me dit Marie c'est la clé de la maison de David et quand il a parlé quand il a dit mais est-ce que tu as compris j'ai tout de suite connecté à l'église de Philadelphie là où lui-même il dit à l'ange de l'église de Philadelphie à l'ange de l'église qui est à Philadelphie écrit ainsi parle le saint le véritable qui tient la clé de David qui ouvre et nul ne fermera qui ferme et nul l'ouvrira je sais tes oeufs voici j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer tu n'as que peu de force et pourtant tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom alors l'église de Philadelphie qui on le répète Philadelphie ça veut dire là où règne l'amour fraternel l'église là où la fraternité est vraiment selon Dieu c'est ça que ça veut dire Philadelphie alors il lui dit tu as gardé la parole de la persévérance tu as obéi tu as marché selon ce que Dieu veut de toi rappelons-nous il dit quoi il dit voici le premier commandement tu aimeras éterner ton Dieu de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta force et puis le deuxième qui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même il n'y a pas de plus grand tu aimeras ton prochain comme toi-même et l'église de Philadelphie a marché respectant cela et maintenant en récompense il lui donne la clé de David il lui dit je peux compter sur toi parce qu'il dit la gouvernance sera sur son épaule toute la responsabilité sera sur l'épaule de Eliakim qui fait partie de la maison de David or il avait déjà prophétisé dans Jérémie dans Jérémie 33 on va lire Jérémie 33 le verset 14 il dit ceci le verset 14 il dit cela il dit voici les jours viennent dit l'éternel où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison du Judas en ces jours en ces temps là je ferai éclore à David un germe de justice amen ici c'est une question de justice il pratiquera la justice et l'équité dans le pays en ces jours là Judas sera sauvé Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure et voici comment on l'appellera l'éternel notre justice car ainsi par l'éternel David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison de David les sacrificateurs et les lévites ne manqueront jamais devant moi de successeur pour offrir des holocaustes brûlés de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots ainsi par l'éternel si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit en sorte que le jour et la nuit ne sont plus en leur temps alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur en sorte qu'il n'aura point de fils rien sur son trône et mon alliance avec les lévites les sacrificateurs qui font mon service de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux ni mesurer le sable de la mer de même je multiplierai la postérité David mon serviteur et les lévites qui font mon service alors pourquoi Dieu associe les lévites avec la maison de David pourquoi voilà ce qu'il dit ici regardons le verset 20 il dit ainsi par l'éternel si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit mais c'est quoi l'alliance de Dieu avec le jour et son alliance avec la nuit c'est quoi l'alliance avec le jour son alliance avec le jour ce sont les sept anges du père céleste son alliance avec la nuit ce sont les sept anges de la mer terrestre attendez il ne faut pas que je componde son alliance avec le jour ce sont les sept anges de la mer terrestre et son alliance avec la nuit ce sont les sept anges du père céleste on en a déjà parlé on a parlé des 14 communions alors on ne les a pas vus amen on a marché dans la chrétienté sans les savoir mais Dieu merci il est en train de nous révéler ce qui se passe en réalité parce qu'il nous a demandé de retourner sur l'ancien santé et la doctrine de notre Dieu est fondée sur son alliance qu'il a établie depuis les origines des temps et la personne qu'il a établie qui a mis toute la base c'est le prophète Enoch c'est lui qui a marché avec Dieu il a marché avec les anges il nous a donné les révélations des cieux il est venu Dieu lui a dit je vais te prendre mais avant de partir laisse les écrire pour que les gens sachent comment se comporter comment marcher dans la droiture et c'est comme ça que Enoch a tout laissé sur papier pour que nous aussi on puisse les pratiquer plusieurs les ont pratiqués Jésus lui-même ils ont pratiqué le livre ils ont marché sur le livre d'Enoch parce que Jude en parle Jude c'est le demi-frère de Jésus et des recueils montrent que la famille de David continue de rester fidèle à cette alliance là ils ont marché dans l'obéissance de ce que Dieu voulait voilà pourquoi Dieu dit que si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit alors mon alliance avec David sera rompu mais si vous ne pouvez pas rompre la question dit qu'on ne peut pas rompre ça c'est établi que si on veut entrer en commune avec Dieu dans la journée on a les sept anges de la mer terrestre dans la nuit on a les sept anges du Père Céleste et ça ça ne peut pas être rompu et Dieu dit vous ne pouvez pas rompre mon alliance avec David je l'ai établi pour qu'il répande ma gloire sur la terre j'ai mis la responsabilité sur son épaule voilà pourquoi c'est dit dans Esaïe 9 on l'appellera conseiller admirable prince de la paix Dieu puissant parce que c'est par là que Dieu a décidé d'entrer en communion avec l'être humain il est descendu via la maison de David parce que Marie vient de la maison de David par sa mère elle vient de la maison de David par son père alors c'est par là que Dieu a décidé d'entrer sur la terre il a choisi la maison de Marie Bête c'est là qu'il s'est établi et il s'attend à ce que l'église qui sera ravie l'église de Philadelphie puisse se comporter comme la maison de David s'est comportée voilà pourquoi il dit que son alliance ne peut pas être rompue et puisque la maison de David David lui-même ils ont été d'une agréable odeur à Dieu alors Dieu confie à la maison de David la gestion de son patrimoine Amen et il nous dit donc Amen que la clé c'est Marie la Vierge Marie c'est la clé alors une révélation c'est une révélation tu peux la prendre tu peux la laisser alors je ne vais pas entre dans les détails les gens qui ont des problèmes avec l'histoire de Marie je vais prendre plein de détails mais si tu veux connecter à Dieu alors voilà ce qu'il te dit tu peux aussi prendre cela pour dire c'est du mensonge c'est de la manipulation c'est ceci c'est de Dieu alors tu l'as et Dieu quand il vient il regarde tout cela qui a marché selon sa volonté il regarde tout cela qui a marché selon la parole de la persévérance et tu sauras si cette parole elle est de Dieu ou pas si tu viens dans sa présence avec le coeur pur mais si tu viens avec le coeur tordu le coeur la frustration l'énervement et tous tes problèmes parce que tu ne veux rien savoir de Marie tu n'auras jamais de réponse tu n'auras jamais de réponse et tu vas rester là en train de tourner en rond dans ton propre illusion dans ta propre perdition dans tes ténèbres tu vas tourner en rond le jour que tu te lèveras pour dire je veux aller chercher la vérité tu risques de te retrouver dans la situation des Saintes Vierges folles parce qu'elles ont fini par s'élever mais quand elles sont levées il était trop tard et je ne te souhaite pas ça du tout il est très important que tu ailles régler tes problèmes d'illusion tes problèmes personnels avec différentes personnes de la Bible ou bien de quoi et que tu sortes de ta boîte parce qu'avec le Seigneur tous ceux qui sont dans les boîtes ils vont rester dedans sauf si tu veux sortir il va t'aider à sortir mais si tu ne veux pas que tu aimes ta boîte tu resteras dans ta boîte et Dieu a dit quoi dans Zacharie 2 il a dit Jérusalem sera une aire ouverte c'est ouvert il n'y a pas de boîte là dedans alors Dieu est bon alléluia il est merveilleux si on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de dire dans les codes voilà il vient de se révéler il vient de nous dire que la clé de la maison de David c'est la Vierge Marie et je l'ai reçu avant-hier alors donc voilà que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il nous donne à tout un chacun le béni devant lui pour lui dire Seigneur qu'est-ce que tu veux dire Seigneur aide-moi à saisir à comprendre et Dieu qui est merveilleux qui est extraordinaire il t'aidera parce que comme je l'ai déjà dit l'église orthodoxe c'est l'église de base elle n'a pas peut-être tout ce qu'il faut mais elle a au moins au moins en tout cas 95% de ce qui a été établi par l'apôtre Jean et puis les autres apôtres parce que tout se passait en Turquie c'était en Turquie que les choses sont parties dont la base était partie de là finalement elle s'est répandue sur la terre et puis bon les gens sont retrouvés en Europe et puis bon on se rappelle que Philippe a baptisé le nuque égyptien qui lui aussi est parti en direction de l'Ethiopie avec la bonne nouvelle alors tout s'est dispassé sur la terre mais la base avec Dieu ça n'a pas changé et ce qu'il dit ça s'accomplit toujours il a dit que le témoignage de Jésus Christ c'est l'esprit de prophétie ça veut dire que ce qu'il dit ce qu'il annonce ça finit par arriver Amen et qu'on voit que c'est lui quand ce qui a été annoncé depuis des centaines d'années des milliers d'années finit par s'accomplir c'est ça que le Seigneur améreux qu'on comprenne Amen que le Seigneur bénisse sa parole nous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen Alléluia Alléluia